Bienvenue sur notre chaîne YouTube, MotorTech France. On va tout de suite filer sur notre stand, on est 3 centres MotorTech, MotorTech Brest, MotorTech Normandie et MotorTech Orléans. Et d'ailleurs, où sommes-nous ? On est au Big Car Show, c'est la première fois que nous participons à cet événement. Alors c'est vraiment un événement multi-marques, enfin c'est multi-thèmes même. On a du tuning, on a de la prépa plutôt standard, on a des anciennes, on a même des shérifs avec des voitures américaines. C'est un shérif connu ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on a fait aussi une déco pour l'occasion puisqu'on est au Mans. Cette année, c'était les 100 temps des 24 heures du Mans. La 75ème participation de Porsche. Donc on a fait une petite déco à thème avec en fait les couleurs qui représentent chaque team qui a participé à chaque année. Alors c'est un truc du genre. Maintenant on va chiller vers la M2 du centre MotorTech Orléans. Une M2 compétition, Stage 3, puisqu'on est là pour parler un petit peu reprog. Le groupe MotorTech, c'est de la reprog, Stage 1, de l'éthanol, du Stage 2, du Stage 3. Et on va voir ça tout de suite. Cette voiture S55, prépa stage 3, donc c'est un 3 litres, un biturbo avec, je ne sais pas exactement quel est le score final, puisque c'est en cours de préparation. Sur notre Porsche, on est plutôt au stage 1, stage 2. Et on va aller voir un truc plus traditionnel, la Lotus du centre MotorTech Normandie. Ici, il y a un petit peu de prépa également, mais vous aurez peut-être l'occasion de retrouver ces voitures dans des vidéos différentes, puisque ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de cet événement et il y a beaucoup de monde et on a fait quelques baptêmes. Donc, l'idée, c'est de présenter notre activité le matin, rencontrer des gens et l'après-midi, c'est de vous faire faire un tour avec nos véhicules et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On est bien installé. On va vous présenter les différents membres et les... Alors, les propriétaires, ce n'est pas le mot, ce serait les gérants du centre. Alors, on a les gérants des centres, mais on a aussi d'autres employés qui travaillent, puisque dans les centres, on est plusieurs. Il faut savoir gérer le côté carto, mais aussi le côté passage aux banques. Et il faut savoir que chez MotorTech, on vend aussi de la pièce. Ici, vous voyez quelques ressorts, filtres à air, des petits morceaux d'échappement. Et on peut vous faire une prépa de A à Z. Ici, on a le team Normandie, Ludo, Lolo et Lara. Le team Orléans, avec Cyril qui est juste là. Et puis ensuite, on a Manon qui fait partie aussi du team MotorTech Braze. Sur la deuxième partie de la journée, on va passer sur le box d'à côté, c'est-à-dire que nos voitures vont être mises à disposition pour faire des baptêmes. Ça va être un petit peu nous, les pilotes. On ouvre la barrière. Et direction, la pitlane et le circuit mythique du Mans. Et c'est vrai que cette année, le Big Car Show est vraiment au bon endroit, puisqu'un circuit aussi mythique. Les 100 ans de ce circuit, ça compte quand même. Et petit rappel de la déco qu'on a fait spécialement pour cet événement. Juste ici, la tribune Porsche avec les strips multicolores. Et la célèbre tour, le welcome et tout ce qui fait cette ambiance avec cette tribune. On va les entendre nos bolides. Je suis Ludovic de MotorTech Normandie. Aujourd'hui, on a été présents pour la première fois au Big Car Show. Donc nous, on a eu l'occasion aujourd'hui d'emmener la Lotus Elise pour fin de journée roulage. Donc on a fait deux après-midi en tout. Ce qui nous a permis de tester les améliorations qu'on a pu faire sur la voiture. Sur la Lotus, on a travaillé déjà sur la partie pneumatique. Donc on a monté du R888 R dessus. On a pu tester aujourd'hui. On a ensuite refait toute la partie freinage, donc disque et plaquette. Donc on a posé du disque BC, plaquette carbone Lorraine, durite aviation BF Goodrich. Et en fait, on a pu aujourd'hui faire le... Alors on a fait le rodage forcément en amont. Et là, on a pu tester en fait le système de freinage sur la voiture. Donc il s'est très bien comporté durant les deux après-midi. On a pu aussi vérifier en fait toute la partie. Parce que alors nous, en Normandie, pour expliquer un petit peu, on fait aussi bien préparation châssis que moteur. Donc là, on est sur un moteur atmosphérique sur cette voiture-là. Donc on peut difficilement préparer la partie moteur. On a juste travaillé sur la partie refroidissement. Donc on a pu en fait, si vous voulez, modifier tout ce qui est boîte à air. On a posé une boîte à air ITG. On a modifié aussi le plénum et papillon d'admission sur le véhicule. Donc pour améliorer en fait toute la partie refroidissement moteur, pour éviter une surchauffe. Surtout sur des journées comme aujourd'hui, où il fait grosso modo 35 degrés en fait lors des roulages. Et on a pu justement tester toute cette partie-là aujourd'hui avec succès. Donc on est assez content du résultat. Et on a également deux autres véhicules, enfin trois autres véhicules qui ont roulé. L'AM2 d'Orléans. Et on a aussi la Porsche de Brest Motorsport. Ainsi qu'une Audi A3 qui ont pu rouler sur cette journée track B. Donc le but, c'était aussi de pouvoir proposer des baptêmes. Donc on a réalisé plusieurs dizaines de baptêmes. Donc on avait fait un petit jeu concours avec un tirage au sort. Où justement on a pu offrir à différentes personnes en fait la possibilité de monter avec nous. Et de pouvoir faire trois, quatre tours dans le véhicule. Donc moi j'emmenais plusieurs personnes dans la Lotus qui étaient assez contents. Donc ce n'est pas la voiture la plus puissante du plateau qu'on a pu emmener. Mais c'est une voiture à sensation quand même puisque c'est assez léger. On a en fait un rapport poids-puissance qui est assez intéressant. On a 160 chevaux face à 780 kg. Ce qui permet de faire des freinages assez tardifs sur le véhicule. Et de pouvoir inscrire le véhicule dans des virages de manière assez on va dire prononcée. Et de pouvoir vraiment se faire plaisir et donner un peu de sensation par rapport à des véhicules. Des fois qui sont un petit peu plus aseptisés. Alors plus performants forcément. Ça se passe bien ? Ouais super. Je ne pensais pas qu'elle a tropché autant la Lotus. C'est ouf hein ? Elle est ouf hein ? Vous savez dans la ligne droite, je suis lourdée mais en virage c'est bien. Ah ouais franchement. Voilà, c'est bon. Vous le verrez dans la vidéo. Partie ligne droite, il manque 30-40 chevaux sur la Lotus. Mais par contre, vraiment partie freinage, partie un peu sinueuse sur le circuit comme on peut avoir sur le Bugatti. On a vraiment des sensations qui sont très sympathiques. Salut à tous, moi c'est Cyril, MotorTech Orléans, directeur MotorTech France. Du coup, petit retour sur ce petit pilotage du Big Car Show. Avec ma M2 compétition. Du coup, hier, malheureusement j'ai eu une jury qui se déboîtait au niveau de la ChargePipe. Donc on a fait que 10 tours avant de trouver le défaut mécanique. Donc du coup, merci à Arnaud de Vigne qui m'a prêté gentiment sa M2 compétition pour pouvoir faire des baptêmes et emmener les clients qui étaient prévus sur notre journée. Donc réparer la M2, cette durite aujourd'hui. On l'a fait rouler toute l'après-midi là. Donc là, on a pas mal de sensations quand même. Ouais. Très bon châssis. On va travailler. On sent que la gomme est bonne. On peut être très tendre en cup de air. Franchement, magnifique. Stage 3 sur la M2, pas nos sensations de... On a une bonne poussée sur les hauts régimes. Très très bien. Dessus, ce qu'on a fait, donc gros turbo TTE 740. On a mis la pompe d'orche en haute pression. On a mis les bobines en plasma. Le blocage poulie. Le watercoler en air tech. Eventury en admission. ChargePipe Eventury carbone. On a mis côté freinage, on a mis les Duritavia. Des plaquettes Pagide avant-arrière. Le RBF 800 en motule pour avoir une meilleure qualité de freinage. En suspension, on est sur du KW Mperf. Qui sont très efficaces au final parce que c'est notre première journée circuit avec ce M2. Vraiment très efficace. Le ressenti tenu de route est quand même très 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 bon. On a décalé une position pour qu'il soit plus ça au régime. Pour éviter de partir en drift de la sortie de tour. On est plutôt avéliablement surpris pour cette première sortie avec ce M2. Donc très satisfait du travail qu'on a fait chez Motortek sur cette voiture là. Qui est agréfée à Motortek-Morléans. On a mis en pneu des Michelin Pilot Sparkup 2 et des 2R à l'arrière. Qui sont une fois en température, pareil. Magnifique. Déjà il y a le fait que hier on a roulé avec celle-ci. On a eu un petit problème mécanique. Du coup j'ai une autre amie de Arnaud Devine qui m'a fait l'honneur de me prêter sa voiture pour l'après-midi pour que je puisse faire les baptêmes. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu plus aboutie que la mienne côté châssis. Et je le remercie d'ailleurs au passage parce que ça m'a fait vraiment plaisir qu'il me fasse confiance. Et du coup de reprendre celle-ci derrière la sienne. C'est là que j'ai pu voir aussi un petit peu la différence entre nos deux châssis. Et ça me donne limite envie de changer ce kit de suspension. Mais au final, pour l'utilisation que j'ai par rapport à lui, je pense que c'est l'archement efficace et suffisant. Une après-midi qui se déroule vraiment bien. Et malgré la température, parce qu'il fait quand même beau et on ne va pas se plaindre, mais ça fait monter la température des freins, des pneus. Et on a réussi à faire tout à l'heure un tour en 1.49.07. C'est honorable. 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 Et puis, on se marre bien de la BMW, la Lotus. Et puis, un tas de concurrents différents. Et tout ça dans une vraiment très bonne ambiance. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Likez, partagez, commentez Kénavo Sous-titrage ST' 501